Qu'est-ce que les mois sacrés et quelle est leur place en islam ? Allah a créé les mois et en a spécifié certains par des spécificités, des mérites et des actes. Et il en a choisi quatre dont il a grandi l'importance et ce sont Rajab, Dhul Qirdah, Dhul Hidja et Al-Muharram. Ibn Abbas, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Allah a fait que le péché durant ces mois est plus grave et que les actions pieuses et la récompense y sont plus méritoires. Et le mois de Rajab fait partie de ces mois durant lesquels le musulman doit faire davantage attention à ne pas tomber dans les interdits et doit augmenter ses actes pieux. Et durant ce mois, nous devons également nous méfier des erreurs dans lesquelles tombent beaucoup de gens tels que le fait de les spécifier par une prière que l'on nomme la prière de Ar-Ra'ib. L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit C'est une mauvaise innovation que l'on doit totalement rejeter. Et parmi ces erreurs, le fait de spécifier certains jours par le jeûne tel que le jour du 27 et le fait d'effectuer la fête la nuit du 27 en prétendant que c'est la nuit de Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète. Le mémorisateur Ibn Hajar a dit « Rien n'a été rapporté au sujet d'enjeuner des jours spécifiques, ni concernant le fait d'en veiller des nuits particulières, aucun hadith apte en tant que preuve. » Le musulman doit adorer Allah avec ce qui lui a été légiféré, en s'éloignant des manquements et des innovations. Allah a dit « Voilà ma voix, elle est toute droite. Suivez-la donc et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent. C'est ce qu'il vous recommande. Peut-être attenderez-vous la piété. » « C'est ce qu'il vous plaît.